Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tuto maquillage. Le dernier c'était à vous montrer comment est-ce que je fais mon teint, quels produits j'utilise. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour mes yeux et mes lèvres, quelque chose d'assez classique au niveau des yeux. J'aime plutôt en fait mettre l'accent vraiment sur les lèvres, je trouve ça super joli. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour ce type de maquillage. Promis, très bientôt en fait je vais vous sortir une vidéo sur mon contouring, pareil comment je fais, quels produits, quels pinceaux, etc. Je vous montrerai tout. Donc du coup voilà, on va commencer tout de suite avec la vidéo, donc c'est parti. Vous allez voir que le maquillage en lui-même des yeux est très très simple. C'est vraiment mon maquillage un petit peu classique de tous les jours. Donc du coup je vais venir appliquer une base à paupières et c'est la Primer Eyeshadow de chez Urban Decay. C'est la originale, elle est comme ceci. Elle est plutôt bien, franchement j'aime bien. D'ailleurs il faut que je me la rachète parce qu'elle commence à être un peu vide. Donc c'est parti. La base à paupières, ça va permettre en fait de cacher les petites imperfections au niveau de votre paupière mobile. Vous pouvez aussi remonter jusque sur la paupière fixe évidemment. Et ça va permettre aussi de cacher les petits vaisseaux, les petites irrégularités que peut avoir la peau, etc. Des petites choses comme ça. Donc du coup voilà pour ça. Ça peut, voilà, ça illumine aussi le regard, la paupière et voilà. Et voilà en fait. Et voilà. Donc je vais bien en mettre jusqu'à la racine des cils si jamais on va mettre un phare au niveau de la racine des cils. Voilà, autant qu'il y ait une base à ce niveau-là aussi. Du coup, au niveau de la palette, en fait j'ai acheté une palette vide comme ça. Et j'y ai mis les fards Sephora en fait parce que je les adore. Je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc du coup voilà. Mais clairement les couleurs que j'ai utilisées, elles y sont dans toutes les palettes quasiment. Vous n'aurez absolument pas de mal à les trouver. Donc voilà, vous n'en faites pas pour ça. Je vais prendre un petit pinceau, un petit pinceau, un petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Voilà, c'est un pinceau de chez Urban Decay. C'était quelle palette ? C'était de la palette Naked 3. Donc du coup je vais prendre l'embout un petit peu plus fluffy comme ça. Et je vais venir prendre mon phare blanc qui est juste là. Donc là le but, appliquer un phare blanc ou beige, mat, irisé, enfin voilà. Ça va permettre en fait déjà de poudrer en fait la base à paupières. Mais en fait quand vous allez appliquer les pigments par-dessus ou les fards, etc. Vous m'avez compris. Ça va permettre aussi un meilleur estompage en fait. Parce que ça va faire comme si la poudre glissait sur quelque chose d'assez agrippant. L'explication au secours quoi. Quelque chose qui va plus agripper. Donc ça ne va pas être facile si vous n'avez que la base à paupières. Mais si vous mettez de la poudre par-dessus, ça va beaucoup plus glisser. Donc voilà. Oh mon dieu, l'explication. Au secours. Au secours. Donc c'est parti. Je vais venir, je viens mettre ce phare sur toute ma paupière mobile. Voilà pour ça. Du coup je vais essayer. En fait ce qui est bien c'est que la palette elle est aimantée et les fards Sephora aussi. Du coup je peux vous dire les numéros. Ça c'est le numéro, c'est le phare, le blanc là c'est le numéro 201. Si jamais vous voulez les retrouver. De toute façon je vous les remettrai bien sûr dans la barre d'infos. Il n'y a pas de soucis. Donc ensuite, toujours avec le même pinceau. Je vais venir prendre cette petite couleur là qui est un vieux rose un petit peu. Donc je vais venir prendre plutôt du bout de mon pinceau. En fait, je vais venir la prendre comme ceci. Et là, je vais venir faire le creux de ma paupière. Donc je vais partir du coin externe. Et remonter tout doucement. Jusqu'à, voilà, ici à peu près. Tac. Donc pour l'instant j'applique juste la matière. On l'estompera plus tard. Pour l'instant j'applique juste la matière. Donc une fois que mon creux est fait, je vais venir reprendre de mon phare, toujours avec le bout de mon pinceau. Et cette fois je vais venir descendre sur ma paupière mobile en fait. Si vous entendez des bruits, j'ai ma oeuvre juste en dessous. Voilà, qui fait sa toilette, qui s'étire. Donc voilà pour ça. Donc je fais pareil pour le deuxième oeil. Et on se retrouve pour l'estomper. Donc voilà pour ça. Et je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre celui-là en fait. Qui est assez précis, mais très, comment dire, le poil du pinceau est assez souple. Donc ça va être très bien pour estomper. Donc je vais venir estomper en faisant des petits cercles en fait. Pour pouvoir diffuser un petit peu la matière. Si jamais vous avez du mal à estomper quelque chose de très très logique, vous pouvez reprendre le phare blanc ou beige que vous avez mis juste au-dessus. Juste en dessous pardon. Et du coup vous aurez beaucoup plus de facilité à estomper. Puisque forcément le blanc estompera la couleur rose. J'ai du mal avec mes explications. C'est une catastrophe. Aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe. Donc vous estompez, vous passez du temps dessus jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Donc moi pour là où on en est, c'est vraiment mon maquillage de base. Par contre je pense que je vais reprendre mon pinceau du début. Et je vais venir prendre la petite couleur beige, enfin ouais beige irisé un petit peu. pour venir la mettre sur ma paupière mobile, là où on a le blanc en fait. Donc après vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Vous rajoutez juste du beige mat. Je vais venir en mettre juste un petit peu partout là où on a le blanc. De manière très subtile en fait. De manière assez subtile en fait. Pour pas que ça fasse un gros spot bêté. Mais voilà, quelque chose de très subtil en fait, c'est ça. En fait le but c'est aussi de capter la lumière en fait. Donc voilà, je pense que vous ne voyez pas trop de différence au niveau de la caméra. Parce que ouais, c'est petit. Voilà. Donc voilà au niveau des yeux à ce niveau là. Donc je pense que je peux refermer ma palette. Et je vais venir prendre un crayon noir de chez Urban Decay. Et c'est le zéro en fait. C'est le noir classique ici. Et je vais venir le mettre au niveau de ma muqueuse supérieure. Mais pas inférieure. Vraiment au niveau de la muqueuse supérieure. Celui-là je le trouve vraiment très très bien parce qu'il est assez gras mine de rien. Il marche vraiment très très bien. Je vais reprendre ma palette. Et je vais prendre... Je vais prendre cette couleur là un peu gris. Marron un peu gris, violet. Ouais, gris, violet un peu. Et je vais venir prendre un pinceau plat. Celui-là. Je vais venir prendre un petit pinceau plat. Je vais prendre la couleur du bout de mon pinceau. Et je vais venir mettre ça au niveau du ras de cil inférieur de mon oeil. Donc à ce moment-là, vous pouvez tout à fait ajouter un trait d'eyeliner. Ça sera super super joli. Je vous avoue que je ne sais pas les faire. Voilà, je ne sais pas les faire à mon grand désarroi. Pourtant on m'a dit mais essaye, si il faut essayer. Ouais, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi. Donc on va se contenter du mascara. Je vais prendre la mascara de chez Icona Milano. Qui n'est pas trop mal. On va dire que pour un make-up assez simple comme aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je vais venir rajouter une dernière petite touche au niveau des yeux. Je vais venir prendre un enlumineur. C'est le Soft & Gentle de chez MAC. Et je vais venir prendre un pinceau vraiment tout petit comme celui-là. Et je vais venir en mettre au niveau du coin interne de l'oeil pour encore une fois attraper la lumière. Je vais la regarder, il n'y a pas de miroir. Super. Voilà. Voilà. Donc voilà pour les yeux. Et comme je vous ai dit, avec un eyeliner, ce serait un peu plus joli. Mais bon, voilà pour ça. Donc au niveau du maquillage, vous pouvez le laisser tel quel avec juste un petit peu de baume à lèvres, etc. Ce sera très joli. Mais moi, je vais vous montrer différentes façons de s'amuser avec les rouges à lèvres, avec différentes couleurs. Donc du coup, c'est parti. Donc du coup, je vais vous présenter 5 couleurs de rouges à lèvres que vous pouvez associer avec ce maquillage-ci. Donc vous avez cette possibilité-là. Voilà. Donc du coup, je vais conclure avec ce rouge à lèvres-là. Je trouve que ça va plutôt bien, en fait. Donc du coup, voilà. Je vous remercie à ce moment de cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout l'essayage avec les différentes possibilités de rouges à lèvres, les rendus que ça peut donner, etc. Donc voilà pour ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous remets dans la barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur mon teint, comment je fais mon teint pour le quotidien, etc. N'hésitez pas à aller checker la vidéo. Pareil, je vous la mets juste en dessous. Et du coup, voilà. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501